Il était une fois un petit garçon nommé Oscar. Celui-ci habitait une jolie maison avec sa maman, sa sœur Lison et leur chat Pirouette. C'était un chouette garçon, plein de vie, joyeux et très câlin. Sa mère disait, à qui voulait l'entendre, qu'elle avait une chance folle d'avoir des enfants comme Oscar et Lison. Le seul moment où Oscar entendait de la bouche de sa maman des critiques, c'est lorsqu'elle se mettait à parler du coucher d'Oscar avec Mamina qui ne semblait pas de la vie de sa fille. « T'es bien trop gentil avec ce grand bonhomme, il serait temps qu'il grandisse et que toi, tu le décolles. » Oscar sentait bien que c'était un sujet qui rendait triste sa maman, mais il ne voyait pas franchement où était le problème. Il n'a jamais aimé aller se coucher, jamais. Il a peur du pays des cauchemars. Tous les moyens sont bons pour reculer l'heure où il va devoir aller s'endormir. « Maman, j'ai soif ! Maman, je ne trouve plus mon doudou ! Maman, Lison m'embête ! » Sa maman, à bout d'arguments et remplie de fatigue, finissait bien souvent par lui faire une place dans son lit. Oscar se lovait contre elle, tellement près d'elle qu'il pouvait entendre le battement de son cœur et sentir son souffle sur ses cheveux. Et même si maman se rendormait bien souvent avant lui, Oscar s'en moquait. Le battement du cœur de sa mère lui servait de berceuse et il finissait lui aussi par aller au pays des rêves. Quelquefois dans la nuit, il sentait bien que sa maman le portait dans son lit. Il se faisait alors tout mou pour être sûr qu'elle ne lui dise pas de marcher jusqu'à son lit. Et une fois déposé, bordé et embrassé, il repartait au pays des rêves. Sa maman n'avait pas l'air de sans plaindre et Oscar, il faut bien l'avouer, était ravi de cet arrangement. Oui mais voilà ! Oscar venait d'avoir cinq ans et il voulait aller dormir chez sa copine Lily. Oh ! Il avait bien essayé une fois. Mais arrivée l'heure de se coucher, son cœur s'est mis à battre la chamade et ni les bisous de la maman et du papa de Lily ni les chatouilles de sa copine ont empêché qu'ils fondent en larmes inconsolables. Sa maman a dû venir le récupérer. Depuis, quand arrive le soir, Oscar a un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir se coucher seul. Et quand il se faufile dans le lit de sa maman, il se souvient de son cousin Justin qui cet été l'avait traité de bébé. Un soir, il s'en est mis à pleurer et a fini par confier à sa maman tout son chagrin d'être un bébé qui ne peut pas dormir chez Lily. Sa maman le prit dans ses bras, lui caressa les cheveux tendrement et lui murmura. « Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais ton âge. J'avais peur seule dans mon lit. Et moi, il n'était pas question que j'aille me réfugier dans les bras de Mamina. » Un soir, où grand-père était là, j'ai osé me relever, espérant trouver les bras pour m'endormir. Mamina allait me gronder quand grand-père la regarda d'un air sévère, ce qui eut pour effet de la stoppénette. Il me prit la main, me regarda avec son regard si doux, me raccompagna à la chambre, m'invita à m'installer dans mon lit tout près de lui, se pencha sur moi, me caressa tendrement les cheveux et me murmura. « Je crois qu'il est temps que je te révèle le secret, le secret du pays des rêves. Je le regardais avec des grands yeux et le cœur battant. On donne ce secret à tous les enfants lorsqu'ils deviennent grands. C'est un secret qui leur permet de dormir seuls dans leur lit. » Voilà que grand-père m'intéressait de plus en plus. Quand nous sommes petits, souvent, des cauchemars viennent troubler nos nuits avec des histoires de monstres grignoteurs, de fantômes farceurs ou de serpents siffleurs. Soit ils nous empêchent de nous endormir tant on a peur qu'ils arrivent, soit ils nous surprennent en plein rêve à nous en faire tomber du lit. Et pourtant, il existe un secret pour transformer tous les cauchemars en rêve coloré. « Attends, attends-moi, je reviens. » Me voilà seule dans la chambre. J'entends au loin grand-père parler avec ma mère, fouiller, échanger de pièces. Puis il revient avec un sac en papier décoré d'un arc-en-ciel. « Regarde, ceci est un sac à rêve. Il transforme les cauchemars en rêve coloré. » Je le regarde en grimaçant. « Moyen, moyen, son histoire, il ressemble quand même beaucoup au sac de course de cet après-midi. » « Évidemment, ce n'est pas le sac qui fait la magie, » me dit grand-père. « Pour le rendre magique, il nous faut la formule magique. Et là est le secret. C'est mon père qui me l'a transmise et je veux bien te la transmettre si tu promets de garder le secret. » Évidemment, j'ai promis. Grand-père se pencha sur le sac, prit un air solennel, une voix grave et scanda. « Ô majesté licorne du pays des rêves, j'ai besoin de toi. Ma petite fille ici présente redoute de s'endormir et de tomber dans le pays des cauchemars. Veux-tu bien lui venir en aide ? » Et là, tu ne devineras jamais ! Une licorne est sortie du sac, une magnifique licorne blanche à la grinière arc-en-ciel. Celle-ci se tourna vers moi, approcha sa tête tout près de mon épaule, si près que je sentais son souffle dans mon cou. Elle fit claquer un bisou sur ma joue et s'assit au pied de mon lit. Tu imagines la tête que je faisais ? « Victor, quel plaisir de te revoir ! Tu as bien changé depuis que je ne t'ai vu. Voici donc ta petite fille, c'est bien ça ? » « Oui, c'est cela. » La licorne me regarda, sembla réfléchir, puis elle se mit à secouer sa crinière. « Des objets multicolores en sortaient. Ici des étoiles, là des nuages, ici des montgolfières. Mon lit s'est retrouvé envahi de mille et un objets colorés. » « Choisis l'objet que tu veux, me dit-elle. » Je fouillais et fis le choix d'une montgolfière rose et bleue. « Maintenant, garde-la dans tes deux mains et répète après moi. » « Ô objet multicolore, deviens le magicien de mes nuits et coloris chacun de mes cauchemars en un rêve coloré que j'ai plaisir le soir à me coucher à tes côtés. » Je répétais chaque mot. La licorne souffla sur mes mains et m'invita à mettre la montgolfière dans le sac magique. J'aperçus au fond du sac une petite étoile et interrogez mon grand-père du regard. « Oui, j'avais choisi une étoile. C'est la mienne, je te l'offre. » Nous avons ensuite accroché le sac au montant du lit. La licorne disparut par la fenêtre sur une route arc-en-ciel qui partait vers les étoiles. Grand-père m'embrassa et je m'endormis. Depuis ce jour-là, plus jamais je n'ai eu peur de m'endormir. Mieux même, j'avais hâte d'aller me coucher espérant croiser la licorne au pays des rêves. Je l'ai aperçu quelquefois. Elle me faisait un clin d'œil et elle filait sur son chemin multicolore. Oscar, médusé par l'histoire de sa mère, demanda « Et tu as encore le sac ? » « J'en étais sûre que tu allais me le demander. Attends, je reviens. » Elle revint quelques minutes plus tard avec un sac décoré d'un arc-en-ciel dans lequel se trouvait une étoile et une montgolfière. Il n'en croyait pas ses yeux. « Crois-tu qu'on puisse faire venir la licorne pour qu'elle m'aide aussi ? Pas besoin, regarde, elle a tout prévu. » Elle ouvrit alors une boîte avec mille et un objets multicolores. « Elle m'a confié la boîte quelques temps après que tu sois revenu en pleurs de chez Lily. Nous attendons juste que tu sois prêt. Choisis donc ton objet. » Oscar fouilla et prit une lune blanche et rose. « Maintenant, garde-la dans tes deux mains et répète après moi. Ô objet multicolore, deviens le magicien de mes nuits et coloris chacun de mes cauchemars en un rêve coloré que j'ai plaisir le soir à me coucher à tes côtés. » Oscar répéta chaque mot. Sa maman souffla sur ses mains. Il l'invita à mettre sa lune dans le sac magique. Ils accrochèrent le sac à la table de chevet. Oscar se coucha. Sa maman le borda, l'embrassa, lui souhaita bonne nuit et disparut dans le couloir dans une pluie de paillettes multicolores. Depuis ce jour-là, Oscar, lui aussi, se coucha avec bonheur chez lui et même chez sa copine Lily, chez qui il avait glissé sous l'oreiller sa lune magique. Mais chuuut, c'est un secret.